salut c'est john bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo je suis très heureux d'échanger avec toi par ce moyen de communication nous allons échanger essentiellement aujourd'hui sur un assistant virtuel ou une assistante virtuelle alors je vais supposer que vous connaissez déjà que vous savez déjà ce qu'est un assistant virtuel ou une assistante virtuelle moi j'ai découvert ce que c'était un VA en 2013 2014 après que j'ai lu le livre de Tim Ferriss la méthode de quatre heures je vous encourage à vous intéresser à ça Tim Ferriss la semaine de quatre heures c'est un livre vous allez apprendre énormément de choses et vous allez avoir plein de techniques de rationalisation de temps etc etc alors moi je suis vendeur sur la plateforme ComeUp je vends différents services et parmi mes services je propose ce service d'assistant virtuel on va peut-être avoir l'occasion de revenir dessus vous pouvez déléguer me déléguer tous les services que vous souhaitez on va définir le cadre voire la faisabilité technique et puis on va pouvoir mettre en place aujourd'hui l'objectif de cette vidéo c'est vous donner des astuces des techniques pour pouvoir déléguer plus facilement avec vos assistants virtuels je vais vous donner le maximum de conseils que j'ai pu moi même mettre en place depuis 2013 2014 alors je vais aller visiter quelques services de d'assistant virtuel sur ComeUp pour ce faire j'ai tapé ici assistant virtuel vous avez une quinzaine de services et on va essayer de vous voyez là ici 122 commandes 244 commandes 3 commandes etc donc vous avez quand même une offre assez intéressante de personnes qui sont à votre disposition pour pouvoir réaliser produire les tâches que vous souhaitez vous avez des assistants virtuels qui sont spécialisés par exemple en SAV d'autres qui sont plus dans la comptabilité et d'autres qui savent plus ou moins faire tout par contre ceux qui savent faire à peu près tout ne savent pas forcément faire de la préciser comptable ou ce genre de choses pour information si vous faites la préciser comptable sachez que maintenant il y a des applications pour ça vous avez beaucoup d'applications d'intelligence artificielle qui vous permettent de prémarcher le travail vous ne le savez pas puisque vous êtes dans l'opérationnel mais il ya beaucoup d'outils qui permettent ça là on va saluer Vanessa donc je vais être assistante virtuel professionnel expert en saisie de données on voit qu'elle a 145 à 168 vente donc 168 commandes 145 avis donc on suppose qu'elle a un travail très bien taux de prise en charge son poisson taux de complétion 100% respect des délais à 100% la zéro avis négatif elle travaille super super bien donc elle a que deux commandes par contre en 2023 sa dernière commande remonte à 2022 je pense qu'elle est bas en tout cas elle est sur la plateforme depuis 2018 donc ça ça signifie pas obligatoirement qu'elle a une activité récente mais on voit qu'elle a un background ici donc je vais être votre assistante virtuelle en comptabilité financière aïcha on voit qu'elle est sur la plateforme depuis 2022 15 ventes cet avis positif donc ça reste relativement intéressant avec des commandes relativement récents en mai et en avril donc ici on salue aussi une consoeur satiane qui est probablement du même pays que nous on est de madagascar moi je suis français né en france installé à madagascar depuis un an et demi et donc elle propose un service aussi de qualité donc avec 29 avis positif pour à peu près 40 40 commandes à peu près voilà on va rentrer dans le vif du sujet je j'ai réalisé un petit powerpoint pour vous une petite présentation on va passer les premières étapes où on décrit ce qu'est un assistant virtuel ou une assistante virtuel je vais supposer que vous savez déjà en tout cas ça ça permet de faire gagner du temps ici dans cette discussion je ne vais pas parler d'assistants virtuels liés à l'intelligence artificielle ou liés aux applications je vais parler d'assistants virtuels qui sont des êtres humains avec qui on va déléguer des services quand on commence à avoir beaucoup de tâches beaucoup de sous tâches beaucoup de travail à faire et qu'on se rend compte que nos journées ne font que 24 heures et en plus qu'on soit engagé dans une vie sociale de type couple vie de famille qu'on est père de famille ou mère de famille etc on a des engagements avec les enfants le conjoint le mari etc on peut pas tout faire on peut pas emmener à bien tous nos projets et on réfléchit à déléguer on aimerait avoir une assistante ou un assistant sauf qu'en france les coûts pour avoir un assistant ou une assistante sont relativement élevés et en fonction du travail à réaliser ça vaut pas le coup d'embaucher quelqu'un pour faire ce genre de choses on pourrait déléguer aussi en france métropolitaine mais là n'est pas le sujet là n'est pas le débat on va pas rentrer dans cette considération nous on va parler uniquement d'assistants virtuels situés dans des pays où le coût de la main d'oeuvre est relativement plus abordable et plus intéressant on va descendre ici les avantages de collaborer avec un assistant virtuel l'objectif c'est pour vous c'est abattre plus de travail possible pendant que vous dormez donc on peut aussi travailler avec des assistants virtuels avec un décalage horaire important je l'ai jamais fait moi moi j'ai fait toujours sur des décalages de deux ou trois heures sur paris quatre heures maximum donc j'ai déjà eu des assistants virtuels en afrique sont en afrique congo non pas congo cameroun sénégal j'ai déjà travaillé avec des indiens bangalore inde etc et je travaille principalement avec des personnes qui sont situées à madagascar donc quand on est quand on a des assistants virtuels il faut être super super organisé on va voir ça tout à l'heure les assistants virtuels à la base ils ont pas d'expertise ils ont pas une spécialité c'est à dire ils ont de l'expérience dans tout ce sont des touches à tout il n'y a pas de dans ces pays là alors sans généraliser il n'y a pas d'assistant virtuel qui va être pointu sur un domaine c'est il y en a mais ça va être rare et difficile à les trouver et ceux qui ont cette expertise là ils n'ont pas besoin de vous ils ont déjà leurs clients comment trouver un assistant virtuel alors auparavant vous avez des plateformes comme moi la première fois que j'ai cherché un assistant virtuel j'avais travaillé sur upwork voilà j'ai jamais travaillé alors j'ai cliqué sur fiverr c'est pour qu'il fallait cliquer c'est du live alors on va essayer comme ça j'ai jamais essayé la plateforme fiverr je suis pas très familier avec l'anglais mais vous avez des assistants virtuel ici qui parle français vous en avez beaucoup moi je préfère cette plateforme je préférais cette plateforme j'ai travaillé pendant très longtemps avec cette plateforme et vous avez beaucoup de personnes de madagascar qui sont sur cette plateforme cette plateforme a des avantages et des limites on atteint très vite les limites le problème c'est que ce serait trop long à expliquer mais c'est pas si simple à collaborer à gérer des assistants virtuels avec cette plateforme sur le système de paiement de rémunération etc je sais que beaucoup de personnes trouvent leur compte là dedans moi je préfère la plateforme française 5euros.com qui s'appelle maintenant come up sur laquelle je viens de vous faire quelques démonstrations voilà donc vous pouvez trouver des assistants virtuels pas cher sur ce genre de site alors d'abord d'abord fixer des objectifs clairs pour pouvoir bien travailler avec eux faites vos recherches en ligne vous allez publier donc votre travail ou votre besoin vous n'êtes pas obligé de dire à tout le monde ce que vous voulez en publiant l'annonce vous dites vous avez besoin d'un assistant virtuel et après vous l'expliquer vous lui expliquer en privé vos besoins n'allez pas obligatoirement chercher sur des forums de discussion réseaux sociaux etc aller directement sur ces plateformes lors des premiers entretiens vous êtes pas obligé de faire des appels vidéo un échange vocal suffit amplement on va entrer un petit peu dans les détails on va voir qu'il faut être précis planifier la communication et puis on va conclure sur cette partie là j'ai créé un tout petit bloc note ici des petites notes que je voulais vous dire donc d'abord définissez votre périmètre nous quand on est chef d'entreprise on sait ce qu'on veut on a une idée de ce qu'on veut mais lorsqu'on va échanger avec un assistant virtuel il faut échanger avec lui comme un robot je vais vous donner un exemple lorsqu'on dit à un jeune de maintenant ben passe le balai il va passer le balai il va faire plein de petits tas de saleté il ne va pas il va pas ramasser la saleté puisque vous ne lui avez pas dit il va pas prendre une pelle et une balayette pour ramasser la saleté avec l'assistant virtuel c'est pareil si vous lui dites de passer le balai il va passer le balai ou elle va passer le balai mais elle ne va pas passer la sapillère elle ne va pas ramasser la saleté je sais que ça part ça peut paraître idiot ça peut vous faire sourire mais c'est super important que vous compreniez ça quand vous lui dites de passer le balai vous lui dit tout de suite immédiatement la sophie jessica vanessa etc je veux que tu passes le balai dans la cuisine dans le salon et dans la salle de bain sur le balcon ce n'est pas nécessaire puis dans l'étape 2 je veux que tu ramasses les saletés et dans l'étape 3 passe la sapillère et dans l'étape 4 rince la sapillère dans l'étape 5 ouvre la sapillère étend la sapillère pour qu'elle se sèche et étape 7 éventuellement nettoyer le seau ranger les produits etc il faut il faut tout détailler en termes de tâches vous pouvez pas dire un assistant virtuel passe le balai mardi il va pas savoir où passer le balai dans quelle pièce dans quelle priorité etc donc il faut être très 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 précis les incompréhensions les insatisfactions les litiges proviennent essentiellement de vous vous êtes responsable à 80% des incompréhensions vous allez vous énerver avec ses prestataires ses assistants ou assistantes d'ailleurs vous avez un a priori inconscient vous vous allez vous sentir supérieur à cette personne supérieur parce que vous avez un pouvoir d'achat plus élevé puisque vous vous sentez plus intelligent vous avez plus de diplôme puisque c'est vous le donneur d'ordre il ya un sentiment de un sentiment de toute puissance vous avez l'impression que vous êtes en europe et en france que vous êtes plus important que cette personne qui se situe dans un pays défavorisé et vous vous dites que vous lui payez grassement bien largement bien et que globalement je rouvre les guillemets c'est votre esclave et vous pouvez en faire ce que vous voulez sauf que ça ne fonctionne pas comme ça et si vous fonctionnez comme ça et si vous avez ce mindset cet état d'esprit même si vous lui l'exprimez pas de cette façon vous lui dites pas ça marchera pas les êtres humains sont très intelligents ils savent détecter quand il ya un problème même qui n'est pas dit ils savent ils savent détecter un souci savent pas reconnaître quoi exactement mais il va savoir elle va savoir que vous foutez de sa gueule que vous fichez de lui et que vous avez un sentiment de supériorité par rapport à lui donc soyez cool soyez bienveillant changer cet état d'esprit là si vous avez cet état d'esprit vous allez tout droit dans la catastrophe dans le mur vous allez vous en mode les doigts alors désolé pour ce ton familier voire paternaliste que j'ai avec vous mais c'est super important que vous le compreniez dès le début définissez les périmètres donc quand vous vous donnez une tâche à vous de découper la tâche alors on va donner un exemple on va prendre un exemple plutôt supposons que je veux alors je veux que mon assistant virtuel me fasse une liste des librairies en haut de france en région parisienne en fait il faut lui expliquer il faut lui dire d'abord lui donner le fichier d'accès le google sheet utilise ce fichier google sheet de liste toutes les librairies des départements de france des départements suivants faut être très précis 75 je dis des bêtises voilà comme ça il ya moins de risque d'erreur et c'est voilà donc on va supprimer ceux qui vendent des bd et manga donc le fichier c'est l'idéal c'est que vous lui faites pour lui donc là dans les colonnes il y aura nom de la librairie alors qu'il ya adresse et après vous mettez code postal ou ville si vous lui dites pas ça si vous n'êtes pas précis c'est foutu téléphone avec l'indicatif international par exemple email site internet page facebook vous pouvez faire des colonnes obligatoires et des colonnes facultatives de façon à ce que l'assistant virtuel même s'il n'a pas trouvé l'email ou le site internet il s'inquiète pas voilà vous pouvez lui dire vous pouvez lui dire préviens moi lorsque tu as terminé les dix premières lignes afin que je vérifie ton travail voilà si vous lui dites pas de vous prévenir par email va vous prévenir par sms par téléphone par whatsapp par skype et ça va vous énervez et ensuite à vous de lui demander d'autres tâches d'autres précisions etc mais fait très 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 précis et quand vous allez déléguer avec un assistant virtuel quand vous allez échanger par téléphone alors et essayer au maximum d'échanger par email éviter d'échanger par téléphone whatsapp skype vous allez vous mettre dans des difficultés dans des soucis si vous avez un assistant virtuel c'est pas pour perdre du temps faut pas que soit chronophage et énergivore chronophage vous faire perdre du temps énergivore vous faire perdre de l'énergie ça va vous agacer ça vous créez de l'irritation ça vous créez de la colère vous allez vite être débordé et puis vous allez vous dire mais franchement cette personne elle est complètement stupide ou conne et vous aurez plus envie de travailler avec elle encore une fois désolé pour la vulgarité donc soyez très précis tronçonner les tâches en sous tâches donc ne lui donnez pas des grosses tâches découper les tâches ne lui donner surtout pas la main sur vos identifiants de mails ou ce genre de choses donc soit créer une adresse email spécifique pour elle ou des accès spécifiques etc mais ne lui donner pas là les accès de votre boîte email ou ce genre de choses ou des outils que vous utilisez si vous utilisez canevas ou d'autres outils dans un premier temps vous pouvez peut-être lui donner les accès etc puis vous changer les accès tous les quinze jours ou trente jours après la collaboration ou sinon investissez un petit peu d'argent donner lui un accès partenaire un accès collaborateur de toute façon l'accès collaborateur vous sera utile après même si vous travaillez avec elle ou pas même si vous changez de prestataire d'assistants virtuels ça vous sera toujours utile d'avoir un accès collaborateur délégué au fur et à mesure partez du principe que la personne au niveau cognitif au niveau des connaissances n'a pas toutes les mêmes connaissances que vous ne l'inondez pas avec énormément de boulot tout d'un coup elle va se décourager allez-y par étapes mentalement vous ou dans vos notes découpez les tâches et les sous tâches du plus facile ou plus difficile ou même si c'est difficile ou plus facile mais ne lui donnez pas tout d'un coup à faire ne lui donnez pas une multitude de tâches à faire simultanément si vous avez envie de le faire prévoyez des feedbacks réguliers par exemple elle va travailler sur le dossier A dossier B dossier C faites des points intermédiaires sur chaque dossier supposons que vous avez un projet de gérer le service client d'un site de dropshipping e-commerce vous allez lui donner ça mais d'abord vous allez bien découper les tâches et les sous tâches ne lui donnez pas une autre tâche avant de savoir qu'elle sait maîtriser ça ne surestimez pas ses compétences ne croyez pas que c'est superman superwoman allez-y au fur et à mesure ensuite cette personne si vous lui donnez trop de tâches elle va être très contente que vous lui donner des tâches parce que c'est de la thune qui entre de l'argent elle aura tendance à vous dire oui 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 je sais faire et vous avez aussi des assistants virtuels qui vont déléguer avec leurs frères leurs soeurs leurs cousins leurs cousines et même des amis et ça c'est pas tout à fait une bonne chose ils vont vous dire je sais faire je sais faire ils délèguent presque tous à des confrères et à des conscients mais dans un premier temps dites-leur que je ne veux pas que tu délègue ça à quelqu'un d'autre c'est très important n'allez pas obligatoirement leur faire signer des gros contrats indiés etc des contrats de confidentialité ces assistants virtuels ils se moquent ils s'en fichent complètement de vos contrats on n'est pas dans les mêmes mindset on n'est pas dans les mêmes pays on n'est pas dans les mêmes systèmes de valeur les mêmes systèmes social vous allez leur faire rigoler avec vos contrats moi-même j'en ai fait signer c'est pour ça que je vous le dis quand on arrive nous j'ouvre les guillemets colonisateur ou personne européenne qui veut installer sa façon de travailler dans ce genre de pays vous êtes des rigolos on est des rigolos parce que eux ils travaillent déjà avec des anglais des australiens des suisses des canadiens des américains qui travaillent beaucoup de façon plus rapide plus en confiance et qui sont pas aussi frileux et mauvais que nous les français nous on aime râler on est précis on s'affole pour rien rien on crie pour 100 euros 100 euros c'est rien pour les américains les australiens et d'autres nationalités donc ne vous cassez pas la tête obligatoirement avec vos contrats de confidentialité de toute façon quand vous travaillez avec ce genre de personnes vous prenez aussi le risque d'avoir des fuites de données stratégiques je vous dis pas ne pas faire signer des contrats mais au moins je vous ai prévenu je vous ai dessiné un petit peu le tableau là dessus des fois quand vous le faites dessiner des contrats vous les faites rigoler sourire et ça casse un peu votre image en fait c'est l'inverse si vous êtes très sérieux si votre projet est très bon au tout début vous demandez pas obligatoirement la signature d'un contrat de confidentialité c'est ensuite quand vous rentrez dans les deux semaines de collaboration un mois de collaboration c'est là que vous discrètement vous glissez à tiens en fait faut que je te fasse signer un contrat de confidentialité voyez alors installer des outils de communication de suivi donc moi j'utilise rescue time moi j'ai créé des accès gmail tout simplement je me suis pas cassé la tête à payer des alias ou des comptes je fonctionne sur des budgets très réduit je dépense le moins possible dans ce genre d'outils j'utilise j'utilise pas skype pour communiquer avec eux au début j'utilise uniquement les emails j'échange le moins possible possible avec eux et quand c'est nécessaire je fais un point skype en direct ou un message vocal skype alors installer des routines de travail si cela est nécessaire si vous pensez qu'il faut travailler un peu en équipe oui vous devez installer des horaires de travail vous n'êtes pas obligé si cela ne vous pénalise pas moi ce que j'aimais bien ce que j'ai fait pendant très longtemps là je l'ai un petit peu calmé j'ai mis des équipes pour travailler la nuit donc j'aime bien que quand j'ai terminé ma journée à 20h ou 21h à l'époque maintenant je termine plutôt à 19h 20h j'ai terminé en fait avant je travaillais plus jusqu'à 23h minuit et bien j'aime bien le matin que le travail se produit dans la nuit et que le matin à 7h à 8h je découvre je réalise un travail qui a été produit dans la nuit donc ça me fait gagner du temps vous savez on part sur le principe que les journées ne dure que 24h et on a de plus en plus de travail les semaines aussi ce sont courtes les mois sont courtes donc là on utilise un créneau qu'on n'utilise jamais c'est travailler la nuit on va pas le faire nous même ça va être un assistant virtuel donc s'il travaille la nuit il faut installer des effectivement des plages horaires pour le travail de nuit soyez cool on travaille pas de la nuit sur la même productivité que la journée alors au tout début moi j'étais avare avide et j'ai voulu faire travailler des agents de 19h aux 21h jusqu'à 6h du matin c'est pas simple les amis vous pouvez pas faire travailler un jeune homme ou une jeune fille alors nous c'est des jeunes hommes de tous les jours du lundi au samedi de 20h à 6h du matin c'est vraiment franchement se foutre de la gueule des gens au début même moi je suis tombé dans ce panneau là et on m'a expliqué pourquoi que c'était pas possible et je vais vous l'expliquer maintenant je vais vous faire bénéficier de ce retour d'expérience en fait moi mes agents ils travaillent de 7h à 12h de 13h à 18h et je suis parti sur le même principe je me suis dit je vais faire travailler des agents de 19h à minuit une heure de pause et de une heure du matin à 6h sauf que ça fonctionne pas comme ça un être humain est naturellement conçu pour vivre la journée pour exister la journée tant physiquement que physiologiquement psychiquement psychologiquement il est conditionné à vivre la journée là vous êtes en train de modifier son horloge biologique et vous lui dites ben dans la journée comme une chauve souris et réveille toi à 18h viens au bout de prendre ta douche vient au boulot et commence à travailler à 19h jusqu'à minuit et de 13h à 18h et bien son organisme ne fonctionne pas de cette façon là et donc il peut pas faire lundi mardi mercredi jeudi vendredi de cette façon là c'est pas conçu biologiquement à fonctionner comme ça et le soir il est fatigué puisque la journée il ne va pas dormir quand il a fini la soirée à 6 heures le matin 6 heures du matin 30 minutes pour rentrer chez lui il arrive à 7 heures du matin ou chez lui avant 7 heures ne pensez pas qu'il va manger prendre sa douche et aller dormir jusqu'à 18 heures le soir ou 17 heures le soir en fait il a une vie de famille il a sa femme ses enfants sa famille sa belle-mère etc son beau-père et donc il va faire des activités des tâches il va dormir partiellement il va dormir 3 heures le matin 2 heures l'après midi donc il dort pas à 100% la journée c'est pas une voiture rechargeable c'est pas une pile qui va se recharger la journée c'est pour ça que quand vous travaillez avec des agents qui travaillent sur les oreilles de nuit prévoyez des plages de repos large donc moi mes agents qui travaillent la nuit commence à 20 heures ils terminent à 22 heures ou 23 heures et ils recommencent à travailler par exemple à 3 heures du matin 2 heures ou 3 heures du matin voyez donc il travaille pas la totalité des heures et nous on a des emplacements au bureau pour dormir et ils dorment sur place donc ils vont dormir de 22 heures 23 heures jusqu'à 2 heures ou 3 heures du matin ils ont besoin de cette plage de repos alors installer des outils de communication de suivi donc voilà installer des routines de travail si cela est nécessaire apprenez à connaître vos assistants virtuels c'est un engagement social un engagement éthique c'est un engagement bienveillant nous sommes tous des êtres humains nous ne vivons pas dans les mêmes conditions malheureusement ou heureusement je sais pas mais nous avons tous un coeur nous avons tous du sang dans notre organisme et nous aspirons tous à vivre tranquillement à éviter les difficultés les problèmes à vivre dans le bonheur il n'y a pas de raison pour que nos assistants virtuels connaissent un sort qui est différent ne vous dites pas mais je le paye pour ça il a qu'à bosser ça fonctionne pas comme ça donc apprenez à savoir s'il est marié célibataire s'il a des enfants combien de temps de trajet il fait pour rentrer chez lui etc etc alors je vais mettre une petite pause dans la vidéo en apprenant à connaître qui est votre assistant virtuel vous allez créer une relation de confiance la personne va avoir une meilleure confiance en elle une meilleure estime d'elle-même une meilleure confiance en vous une meilleure estime de vous ça va affiner créer une relation authentique chaleureuse pleine de bonté humaine et elle aura plus de confiance en vous lorsqu'elle aura une difficulté elle n'aura pas peur de vous dire le souci la difficulté ou ce genre de choses en parlant de difficultés ou de soucis apprenez à vos collaborateurs à revenir vers vous pour parler de problèmes et de solutions en fait il ya plusieurs années de ça j'ai changé avec un gars qui avait travaillé dans des grands groupes et il me disait mais tu sais john moi j'ai appris quelque chose avec un grand dirigeant d'entreprise qui voyage en jet privé en hélicoptère et c'est qui un emploi du temps full et il me dit il avait sollicité cette personne je crois que c'est général motors et il avait lui il était directeur financier ou auditeur ou ce genre de choses il travaillait sur différents sites physiques en europe et sollicité ce gars là qui travaillait avec plusieurs décalages horaires etc et dit je dois t'expliquer un problème et ce gars là lui a expliqué mais ne me contacte pas uniquement pour parler de problème contacte moi pour parler de solution ne passe pas plus de temps à me parler ou me contacter pour me parler de problème mais de solution autrement dit je ne veux pas que tu me contacte uniquement pour me parler de problème je veux que l'or avant que tu quand tu as un problème et avant que tu me contacte réfléchis à au moins deux solutions même si les solutions sont pas bonnes on va appeler ça des pistes de solution de cette façon ton assistant virtuel quand il va te contacter il aura réfléchi à deux solutions moi ça m'arrive maintenant tous les jours j'en ai dix presque dix d'assistants virtuels si tout d'ailleurs je les ai appris moi à ce niveau là à ne plus me contacter ils n'ont pas le droit de me contacter de cette façon ils me contactent c'est pas une interdiction mais je peux pas avoir dix fenêtres qui clignotent sur mes outils de communication donc j'ai un superviseur maintenant il sollicite le superviseur mais quand il me contacte par exemple ils me disent monsieur voilà on a un problème avec ce client ce client ne veut pas nous donner les identifiants pour son compte amazon kdp j'ai réfléchi à cette solution solution une il me l'écrit lui lui dit à lui donner cette réponse solution 2 lui dire que nous allons annuler sa commande et qu'on ne peut pas continuer dans ce genre de conditions etc solution 3 etc etc donc moi dans les trois solutions il me reste juste à lui dire je valide la solution 2 je valide la solution 3 ou laisser un vocal en lui donnant une nouvelle solution mais ne permettez pas à vos assistants virtuels à se plaignent à venir vers vous ah oui j'ai pas accès au fichier powerpoint vous voyez donc laissez aussi l'initiative à vos assistants virtuels en disant mais j'ai pas eu l'accès au fichier powerpoint au fichier google sheet j'ai recréé un nouveau fichier google sheet le voici je vous donne les autorisations monsieur vous le donnez en ordre ou madame qu'est ce que vous en pensez est ce que vous validez donc permettez à vos assistants virtuels d'être proactif ne les engueulez pas s'ils ont pris une petite initiative donc apprenez à connaître vos assistants virtuels et ayez même si votre assistant virtuel travaille bien essayez d'entretenir des relations avec des seconds assistants virtuels sans que le premier le sache dans la même ville dans le même pays essayez toujours d'avoir deux ou trois assistants virtuels les assistants virtuels ont la particularité de pouvoir vous lâcher du jour au lendemain à madagascar ça arrive souvent 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 ils ont différents problèmes personnels familial structurel qui fait qu'à un moment ou un autre ils vont vous lâcher c'est comme ça ils vont plus vous donner de nouvelles vous aurez plus accès à leurs documents si vous n'avez pas l'identifiant etc etc à madagascar vous avez beaucoup de coupure de courant on appelle ça du délestage alors il faut savoir comment dans quelles conditions travaillent vos assistants virtuels la majorité beaucoup n'ont pas de connexion à domicile qui paie la connexion à domicile combien ça coûte la connexion est ce qu'elle a plusieurs clients est ce qu'elle va pouvoir rester en permanence connecté avec vous quand il ya des coupures de courant comment elle est organisée la majorité n'ont pas de groupe électrogène ou ce genre de choses donc vous devez connaître qui est votre assistant virtuel et toujours avoir un deuxième sous le coude au cas où le premier ne vous donne plus de nouvelles pendant une deux ou trois semaines et là vous vous retrouvez foutu avec votre business en plan comme un idiot comme un bêta et vous devez avoir un deuxième collaborateur sous la main vous l'activez quand vous souhaitez enfin n'expliquez pas tout de votre business à votre assistant virtuel vous savez il ya des gens ils ont différents problèmes différentes difficultés des émotions percébatrices etc ne prenez pas le risque de vous faire doubler dans vos business la personne n'a pas besoin tout savoir ce que vous faites elle sait par exemple que vous avez le site je vend des bijoux point com elle travaille là dessus c'est suffisant ne lui dit pas que vous vous êtes aussi entrepreneur dans le domaine du bâtiment et que vous avez je fabrique des pergolas point com non cet assistant là va travailler uniquement sur je vend des bijoux point com ne lui dit pas que vous avez un autre site internet ou d'autres sites internet si elle le découvre c'est bien c'est pas un secret mais cloisonner un peu les collaborations apprenez à connaître il faut un an pour connaître un assistant virtuel au bout d'un an au bout de neuf mois là vous pouvez peut-être éventuellement commencer à ouvrir votre coeur et lui parler de vos autres business voilà comment créer une relation professionnelle efficace avec son assistant virtuel attitude positive communication efficace etc etc donc soyez précis dans vos tâches et surtout développer une bonne communication avec vos assistants virtuel je vous ai donné le maximum d'informations que je voulais vous donner je vais revenir un petit peu ici à mes services donc là quand vous avez un besoin sollicitez moi cliquez ici donc dans le lien qui va se trouver en description cliquez sur contacter ici et parlez moi de votre besoin expliquez moi votre besoin décrivez le moi envoyez moi vos documents et moi je vais définir une cotation de temps et une durée surtout le temps j'ai besoin de savoir combien de temps me prend cette tâche je fais des simulations en interne et puis à partir de ça je vais vous dire ben ça fait temps etc etc alors j'ai ce service d'assistant virtuel il faut savoir qu'on a des services spécialisés s'il vous faut gérer votre service client par exemple j'ai un service qui est complètement dédié à ça voilà donc par exemple ici pour le e-commerce on échange avec les gens sur facebook sur sur les chatbots etc on a ce service qui est ici s'il s'agit de la prospection d'appeler des gens qualifier des fichiers faire des sondages enquête etc c'est ici et si vous voulez créer un fichier de prospection c'est ici également merci en tout cas d'avoir été attentif à cette vidéo attentive c'est pas une vidéo avec beaucoup d'animation elle est pas rigolote ça ressemble plus à un podcast merci encore pour votre attention et je reste à votre disposition pour toutes questions et en tout cas pour vous aider je m'appelle john je suis de la génération 1981 ça fait depuis 99 que je travaille dans le domaine du web ma force est liée au fait que je suis quelqu'un d'un gars honnête franc lorsque je ne sais pas faire une tâche je le dis il n'y a pas d'avidité plus exacerbée en moi pas de sentiment de toute puissance j'ai fait tout un travail personnel sur moi en 2014 il ya beaucoup de choses qui ont été améliorées j'étais moins bon avant ça fait très longtemps que je travaille dans le domaine du web j'ai dirigé plusieurs agences conseil en stratégie digitale avec des équipes une quinzaine de collaborateurs on a fait des levées de fonds ce genre de choses et puis arrivé à un moment de ma carrière j'ai voulu changer de façon de travailler d'ailleurs vous allez pouvoir en savoir un petit peu plus sur moi ici c'est important de savoir avec qui on travaille et donc il ya tout un travail qui a été réalisé pour améliorer un processus interne j'appelle ça la révolution intérieure vous devez vraiment connaître avec qui vous travaillez et si vous souhaitez en savoir plus sur moi donc là j'ai une belle tête j'étais en vacances voilà je vous invite à visionner ça vous tapez jonathan la marquise témoignage entrepreneuriat et puis vous allez découvrir un peu mon parcours en 40 minutes mon mindset comment je fonctionne savoir si vous êtes proche de ce que je pense moi je suis un obsessionnel du temps je vous souhaite beaucoup de bonnes choses je te souhaite beaucoup de bonnes choses encore une fois merci et je te dis à tout de suite